Jeff Sessions quitte le ministère américain de la justice sous les applaudissements après avoir été contraint par le président Trump de quitter son poste de procureur général. En tant que sénateur, Jeff Sessions a été un soutien de la première heure de Donald Trump, mais le président américain lui a retiré sa confiance lorsque Jeff Sessions s'est interdit de superviser l'enquête du comité spécial dirigé par Robert Mueller, dont l'équipe s'intéresse à des interférences russes supposées dans l'élection présidentielle américaine de 2016. C'est un procureur général adjoint qui a supervisé l'enquête, mais cette responsabilité revient désormais au remplaçant temporaire de Jeff Sessions, Matthew Whitehacker, mettant ainsi l'avenir de l'enquête de Robert Mueller en danger. Matthew Whitehacker s'est exprimé publiquement contre l'enquête, suggérant en 2017 que le financement du comité spécial pourrait être interrompu et affirmant que la portée de l'enquête devrait rester limitée et qu'elle ne devait pas s'intéresser à la situation financière de Donald Trump. Il y a une ligne rouge, il existe un cadre très spécifique dans cette enquête et tout ce qui se trouve en dehors de la coordination russe ou de la campagne de 2016 se trouve en dehors du cadre de cette enquête. La Maison Blanche dit que Matthew Whitehacker est compétent pour occuper ce poste et que Donald Trump n'a rien fait de répréhensible. Les démocrates craignent que Matthew Whitehacker ou l'éventuel procureur général permanent mette fin à l'enquête Mueller avant qu'elle n'ait pu aller jusqu'au bout. La protection de Mueller et de son enquête est essentielle. Cela donnerait lieu à une crise constitutionnelle si c'était le prélude à la fin ou à une limitation importante de l'enquête Mueller. L'enquête Mueller a déjà permis l'inculpation de plus de 30 personnes. On ne sait pas encore si d'autres personnes seront impliquées, mais CNN rapporte que le bureau du comité spécial a commencé à préparer son rapport final. Jim Spellman, CGTN, Washington.